Sous-titrage ST' 501 La parole est à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, nous étions en train de parler du moment où vous étiez à Bung Tabeck. Vous avez dit que vous étiez arrivé en novembre de 1976 ou aux environs de ces deux-là. Est-ce que sur place vous avez revu des personnes qui se trouvaient dans l'avion que vous avez emmenés à Bung Tabeck ? Vous avez parlé d'anciens militaires de la République de Kumaire qui est revenu des Etats-Unis. Est-ce que à Bung Tabeck ou ailleurs ? Est-ce que vous les avez revu ? Est-ce qu'il y avait à Bung Tabeck à cette époque-là ? Est-ce qu'il y avait à Bung Tabeck à cette époque-là ? Est-ce que vous connaissez le nom de code de Bung Tabeck ? Est-ce qu'il y avait à Bung Tabeck en 1976 et en 1977 ? A l'époque, je ne savais pas. Par la suite, on m'a indiqué le nom de cet endroit, mais je ne m'en souviens pas. Quels étaient vos tâches de travail quotidien que vous deviez accomplir à Bung Tabeck et aussi pourquoi vous avez dit tout à l'heure que les conditions de travail de vie étaient si difficiles sur place ? Parce que les conditions de travail et de travail étaient si difficiles sur place ? Est-ce qu'il y avait à Bung Tabeck 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 et ce sentiment s'est intensifié ? Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendiez par le sentiment d'une lutte des classes ? Est-ce qu'il y avait à Bung Tabeck et qui demandaient comment fonctionne si vous en設iez une urgence bests dans les camps ? Est-ce qu'il y avait à Bung Tabeck ? On nous disait que cela correspondait à la ligne du parti et que nous devions débusquer l'ennemi à l'intérieur de nous-mêmes et c'est au camp de Banque Trabaïque que nous avons commencé à y réfléchir. Nous savions qu'il y avait des cocotiers, des noix de coco qui étaient mûres et des noix de coco tombées par terre mais on n'était pas autorisés à les ramasser pour les manger parce qu'ils nous disaient que cela n'était pas conforme. Donc la lutte s'est intensifiée et ceux qui avaient ramassé des fruits pour les manger se sont fait arrêter. Et ils ont aussi été convoqués à une réunion, à un rassemblement au cours duquel ils ont pu se remodeler dans le contexte de la lutte des classes. Au cours du rassemblement, les gens qui avaient ramassé des fruits se faisaient arrêter et critiquer par les autres. C'est ce qu'on appelait la colère dans le cadre de la lutte des classes. À votre connaissance à ce moment-là, lors de ce premier passage à Banque Trabaïque, comment était organisé le camp ? Est-ce qu'il y avait différents groupes ? Quelle était la structure hiérarchique au sein du camp ? Quelle était une structure hiérarchique au camp ? En réalité, la structure hiérarchique au camp était dividi dans différents groupes. Et ça fonctionnait comme dans le camp précédent, il y avait un chef d'équipe et un chef d'équipe adjoint tous les intellectuels rentrés de l'étranger étaient désignés pour superviser différentes équipes et ils devaient se rapport à l'Anka et à l'autorité supérieure. Ce qui était responsable de chaque équipe devait faire rapport. Donc, ceux qui étaient responsables de chaque équipe devaient régulièrement faire rapport à la personne qui était en charge. Autrement dit, le chef d'équipe devait s'efforcer de complaire au supérieur. Du coup, une atmosphère de méfiance s'est installée entre les collègues et les amis. Et voilà l'ambiance qui régnait. Je peux souligner que l'atmosphère sur place était bien plus tendue qu'à K-15. Quels étaient les cadres Khmer Rouge qui dirigeaient le camp de Bung Trabek et pour donner des noms ? Les noms de ces cadres et peut-être aussi de certains des intellectuels sur lesquels ils s'appuyer pour diriger le camp. Je me souviens d'un certain homme, mais pas des autres cadres. Il faudrait pour cela que je consulte le livre. Il faudrait pour cela que je consulte le livre. Il y avait un ami d'étrangers qui avait un doctorat en chimie. Ainsi que Toi Kuipi, il a étudié à Pékin. Il a étudié à Pékin. Lui avait fait des études en France avant de poursuivre ses études à Pékin, où il a obtenu un diplôme en médecine. Est-ce que vous saviez à l'époque qui était le supérieur de Sovan ? J'ai seulement entendu parler de l'Ankar, mais j'ignorais absolument qu'est-ce qu'était l'Ankar et qui était l'Ankar. Durant ce premier séjour à Bontrabek, est-ce que des personnes ont été emmenées hors du camp ? Est-ce que c'était fréquent ? Est-ce que c'était fréquent ? Oui, ils ont souvent pris des gens qui ont été emmenés hors du camp. Je ne me souviens pas du nom ou ceux qui se sont fait emmener. Mais je peux dire que ça se produisait souvent. C'était le dernier camp où on nous a envoyé avant que nous n'allions dans les terres au rouge. Certains ont été emmenés, mais je ne me souviens que de quelques-uns d'entre eux. C'était mon in-law, M. Pouington, Chouknau. Et d'autres, dont le nom ne revient pas comme ça à chaud. Et dans quelles circonstances étaient-ils emmenés ? Et dans quelles circonstances étaient-ils emmenés ? On leur disait... Et dans quelles circonstances, were they told where they were going ? To my knowledge, there was no information whatsoever concerning the transfer out of those people. As for my relative, my brother Roux Saren, I thought that he was transferred to Samuel because he was a former director of the Poucintong International Airport and we at that time thought that he would be transferred to another post because of his previous work background. Est-ce qu'à ce moment-là, au camp de Banc-Trabbeck, se trouvait quelqu'un dénommé Kuhn-David ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Kuhn-David ? Kuhn-David était l'un de mes amis, mais je ne peux pas me souvenir de l'événement très clairement. Je n'ai pas d'idée de savoir si il a été pris du camp de Banc-Trabbeck ou du camp de Banc-Trabbeck. Pour la suite, j'ai appris que son nom figurait dans une liste de S21. Et M. Crin-Lin, est-ce que vous ne l'avez jamais vu dans l'un de ces camps ? Crin-Lin. Mr. Crin-Lin, M. Crin-Lin, quand je l'ai vu dans la camp de Banc-Trabbeck, je l'ai vu dans la dernière fois. Poum convene a general meeting somewhere in the printing house near Banc-Trabbeck. à l'imprimerie près de Banc-Trabbeck, et après cette réunion générale, il a été emmené. Poum est arrivé avec deux autres officiels, et je l'ai rencontré pour la première et la dernière fois. Je l'ai ainsi rencontré ce jour-là pour la première et la dernière fois. A quel titre Poum avait convoqué une réunion ? Vous avez dit tout à l'heure que c'était Sovan qui dirigeait Banc-Trabbeck. Pourquoi Poum avait convoqué une réunion lorsque vous étiez à Banc-Trabbeck ? Je ne l'ai pas non plus compris. Mais Poum était chargé de nous superviser à CAC-15. J'ignore pourquoi il a convoqué cette réunion cette fois-là. Mais d'après mes souvenirs, à l'époque, à la réunion, Poum a affirmé que lui-même était terrifié, car il y avait une lutte interne au sein du parti. Nous nous rappelons de l'événement du régime Hitler, quand les gens ont dû se tuer à l'autre à l'époque. Il m'a rappelé le régime d'Hitler, car à cette époque-là, les gens s'entretuaient. Merci. Vous avez mentionné être parti ensuite vers les Terres Rouges, ou Daik Raham. Pourriez-vous nous dire à peu près combien de temps vous avez passé sur place et où ça se trouve au Cambodge ? Nous sommes parti pour les Terres Rouges en décembre 1976. Et je suis resté là-bas deux ou trois mois avant la chute du régime du Cambodge démocratique. Je ne me souviens pas la date exacte. Donc, si j'ai bien compris la traduction, à partir de décembre 1976 jusqu'à deux ou trois mois avant la chute du régime. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes parti au Terres Rouges qu'est-ce qu'on vous a fait faire une fois sur place ? Que deviez-vous faire ? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire une fois sur place ? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire une fois sur place ? Quand je suis arrivé à la banque de travail, je l'ai fait pour un short period de temps. et ils ont demandé notre biographie et nous devons avoir notre nom dans la liste de personnes pour être sent à Dey-Grohom. Et quand ils ont demandé notre nom de la liste de soins voyais aux terres rouges, je ne savais pas pourquoi j'ai été demandé de faire ça, mais ils nous ont dit qu'ils voulaient des volontaires. Et ils nous ont dit qu'à Dey-Grohom, il y avait beaucoup de fruits et de fruits. Il y avait beaucoup de fruits et de maniocs dans Dey-Grohom. Donc ils appellent à nous volontairement. Et mon frère, Roussarine, était le premier parti volontaire pour s'inscrire. Il m'a demandé de m'inscrire moi aussi. Je me disais qu'il y avait peut-être Anguisse ou Roche, et j'ai conservé certains soupçons. J'ai fini par m'inscrire avec d'autres dans cette liste de gens à être transférés vers les terres rouges. Et avant de revenir à vos activités sur place, pouvez-vous nous dire où c'était, les terres rouges, au Cambodge, dans quelle région s'il vous plaît ? En quelle région de Cambodge ? Nous sommes parti le soir. Ceux qui connaissaient la géographie mondique, c'était près de Stentran. Quand on est arrivés au Terre Rouge, on a dû passer par une plantation déjà. Le lendemain, nous sommes arrivés au bureau 17. Et puis, nous avons rencontré une personne par le nom de Kan et d'autres qui ont venu nous accueillir. Ils nous ont dit avoir connu de haute dirigeants. Ils nous ont dit avoir connu de haute dirigeants, même comme Hu Yul, ainsi que des ministres du dirigeant précédent. Donc, je suis donc arrivé là-bas. Il y avait 20 et 17, là-bas. Il y avait un bâle, un bâle, un bâle, un bâle. Il y avait un bureau pour les cadres, et un autre bureau sur B-18. L'endroit se trouvait dans la fête. C'était au-delà de l'apportation de VA. Mais Chine aura absolument l'emplacement géographique exacte. Je ne peux donc pas être plus précis que cela dans ma réponse. Et donc, en très bref, en quoi consistait votre travail sur place ? Qu'est-ce que vous avez travaillé là-bas ? Le premier travail consistait à défricher pour planter des pommes de terre. Est-ce que sur place, pouvez-vous nous dire comment était la discipline ? Et si des gens ont disparu de cet endroit ? Dans l'État rouge, en général, des conditions de vie étaient plus meilleures. Car nous avions assez de pommes de terre, d'autres plantes. Nous pouvions nous déplacer librement. Nous avions accès à des ruisseaux de l'eau. Nous, dans l'ensemble, les conditions de vie étaient meilleures qu'un banque trabeik. Et pour ce qui est des cadres et des responsables de la Khmer Rouge, là-bas, ils étaient plus polis et ils nous traitaient de manière plus amicale. C'était la première fois que nous bénéficions de ce type d'hospitalité et que nous recevions un traitement correct. Le premier jour de notre arrivée aux Terres Rouges, il y a eu un incident dont j'ai gardé la mémoire jusqu'à ce jour. C'est que deux neveux et nièces de Yeng Sari et Yeng Tirit ont été emmenés. Ensuite, on Sokong, lui aussi s'est fait emmener, mais c'est pas vraiment. En une semaine, trois personnes ont été emmenées des Terres Rouges. A chaque fois qu'ils emmenaient les gens, ils nous demandaient de préparer la nourriture. Ils nous demandaient de préparer à manger du poulet, par exemple. Des vétuailles pour ceux qui partaient. On leur referait donc du poulet, de bonnes choses à manger, pour leur départ. C'est un geste d'amitié envers eux. D'après mes souvenirs, une centaine de personnes ont été emmenées durant mon séjour sur place. J'ignorais où ces gens étaient emmenés. Qu'est-ce que vous savez si les neveux et nièces de Yeng Tirit et Yeng Sari figuraient parmi ces 100 personnes qui ont disparu ? Est-ce qu'ils ont été emmenés par la suite ? Quand nous avons quitté les terres rouges, nous sommes allés travailler au bureau de Tourslem. Nous avons vu le nom de certains Cambodians rentrer de l'étranger. Mais je n'ai pas trouvé les noms de ceux qui ont été emmenés des terres rouges. Je m'interrogeais. Je me demandais où ces gens avaient été emmenés. Nous savions qu'ils avaient disparu. Mais par la suite, nous avons découvert que seulement deux d'entre eux avaient survécu. La nièce de Mme Yeng Tirit qui a survécu jusqu'à ce jour, il y avait deux nièces. Quant au reste, ils étaient morts. Mais donc à l'époque, vous ne le saviez pas. C'est bien ça. À la fin de votre séjour aux terres rouges, on vous a dit si vous étiez maintenant enfin rééduqué. Est-ce qu'au bout de ces longs mois, est-ce qu'on a évalué le niveau de votre rééducation ? Ou avez-vous dû continuer encore votre rééducation ailleurs ? Ou avez-vous dû continuer votre rééducation ? Permettez-moi de préciser les choses. Permettez-moi de préciser les choses. En 1979, en 1979, quand j'ai été transféré au bureau des intérêts de la Pré-Kong-Rouge, en fait, Ré-Kong se trouvait à une demi-heure de route des terres rouges. Et je me suis demandé pourquoi ils avaient tué ces gens. Et je me suis demandé pourquoi ils avaient tué ces gens. Je n'arrivais pas à y croire. Et ensuite, en 2000, je suis allé là-bas avec Henri Locard et avec un photographe. J'ai aussi envoyé mes enfants et mes enfants à aller là-bas. J'ai aussi envoyé les enfants. Et ils nous ont dit aussi que Pré-Kong est une place notorious pour l'exécution des gens de Cambodian. Ils nous ont montré certains objets. Et je ne savais pas exactement de quoi ils ont retourné, ni où les gens avaient été exécutés exactement, parmi ceux qui ont disparu des terres rouges, et bien tous sont morts sauf deux nièces de Yengsari. Et jusqu'à ce jour, je ne sais pas où ils ont été emmenés, ni où ils ont été exécutés. Peuyez-vous répéter la deuxième partie de votre question ? Oui. Je voulais savoir si, à la fin de votre séjour aux terres rouges, de votre travail aux terres rouges, est-ce que les cadres Khmer Rouges ont considéré que vous étiez rééduqués ou bien est-ce que vous avez encore été transférés ailleurs pour poursuivre votre rééducation ? Réponse. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Après ce que je savais, c'est presque j'ai su à l'époque, on vous a dit « L'Ankar a besoin de vous, frères, vous de rentrer à Phnom Penh ». Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés sur la route de Phnom Penh en camion, et donc on n'a pas terminé les phases de session d'études, de rééducation. Et à Phnom Penh, qu'est-il arrivé ? Où vous a-t-on conduit ? Et qu'est-ce qui s'est passé à Phnom Penh ? Où ont-ils pris-t-on ? Réponse ? Lorsque nous sommes arrivés à Phnom Penh, après être descendus du bateau près du Palais Royal, on nous a emmenés dans une maison où des ingénieurs coréens et japonais avaient séjourné antérieurement, et il y avait une jeep qui nous a emmenés jusque-là, donc c'était l'association en fait de Yang Sari. Et ils nous ont dit que Yang Sari lui avait donné un ordre d'aller nous emmener nous reposer dans cet endroit où il était déjà tard le soir. Est-ce que vous êtes resté là jusqu'à la fin, jusqu'au moment où les Vietnamiens sont arrivés ? Ou bien c'était juste temporaire et vous avez poursuivi ensuite votre route ? Nous n'y sommes restés qu'une seule nuit. Cependant, au cours de cette nuit-là, Yang Sari est venu nous rencontrer, mais je dormais à ce moment-là, il a rencontré d'autres personnes qui m'ont ensuite dit que Yang Sari était venu nous rencontrer, qui nous a demandé où nous étions en cours des années écoulées, et qui nous avait envoyé avec Rome, et quelle était la situation avec Rome, en Côté Rouge. Et donc, c'était une conversation à bâton rompu avec certains d'entre nous, de frère à frère. Merci. Et donc, après cette nuit-là, où avez-vous été affecté ? Après ce soir-là, nous avons été envoyés à Bantragbein. D'abord, on nous a fait rester à B30, B32 et B31 dans l'enceinte de Bantragbein. Est-ce que ces dénominations existaient déjà avant, ou bien est-ce que c'était de nouvelles dénominations ? Et qui travaillait dans ces trois différentes sections ? B30, B31, B32 à l'époque. L'organisation était quelque peu différente de ce qu'elle était lors de mon séjour précédent. C'est-à-dire, avant d'être envoyé à Bantragbein, on nous a dit que notre groupe était sous la direction de Yeng Sari. Et vous apparteniez alors à ce moment-là, est-ce qu'on vous a placé dans B30, dans B31 ou B32 ? Et avec quelle catégorie de personnes ? J'ai été placé à B30 pendant un certain temps, puis j'ai été transféré à B32, où je me suis retrouvé avec les anciens diplomates. À ce moment-là, on m'avait dit que je m'étais rééduqué lors de mon séjour avec un homme, ce qui expliquait pourquoi j'avais été transféré et hébergé avec le groupe diplomatique. Il y avait tant que parfois, les gens étaient transférés vers B31 et puis étaient envoyés pour travailler à B4. Cela signifiait qu'ils ne s'étaient pas encore rééduqués. Et les cadres Khmer Rouge qui dirigeaient Bantragbein se trouvaient dans B30, B31 ou B32 ? Réponse ? Je ne me souviens pas s'il y avait d'autres cadres Khmer Rouge, mais à part Yang Sari et ses proches de temps à autre. Il nous apportait du poisson et d'autres aliments. Et donc, en fait, il a assuré que nous ayons une nourriture suffisante, les conditions de travail étaient beaucoup moins intensives et les jeunes dont des parents diplomates avaient été tués étaient préparés pour faire des études afin de pouvoir recevoir les autres étrangers qui allaient visiter le Cambodge. Et donc, la situation à ce moment-là semblait avoir changé. Nous n'étions plus forcés de travailler aussi dur que possible, quoique nous ayons toujours à travailler, mais les conditions étaient beaucoup moins intensives. Est-ce qu'au moment où vous revenez alors à Bontrabek, Sovan, qui dirigeait Bontrabek à l'époque, était-il encore là ? Réponse ? J'ai entendu parler de lui, soit qu'il avait été arrêté par l'Ankar lors de mon arrivée. J'ai entendu ça. C'est-à-dire que l'Ankar l'avait emmené. C'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce que vous avez assisté ou participé à des réunions avec Yeng Sari lorsque vous étiez à Bontrabek ? Réponse ? J'ai participé à deux réunions. Commençons par la première. À quel endroit a eu lieu cette réunion ? Et à peu près combien de temps après que vous soyez arrivés à Bontrabek ? Est-ce qu'il s'est tiré ? S'il s'est tiré ? L'honneur était-il en une salle à Bontrabek ? Ça s'est déroulé dans une salle à Bontrabek. C'était une réunion d'une seule journée. Je ne me souviens pas exactement du moment de la journée, mais c'était une réunion qui a duré une journée. Et qui, à l'époque, a assisté à cette réunion? Est-ce que c'était l'ensemble des personnes qui travaillaient à B30, B31 et B32? La première réunion, si j'ai bon souvenir, était une réunion ouverte à tous, donc B31 et B32, et ceci afin qu'ils puissent faire son exposé. Et c'était également la première fois, avant mon transfert à B32, la première fois que j'ai pu voir des anciens diplomates que je connaissais auparavant, comme Soné Chan, Jai Esmoud, Han Man Hoon, etc. Et c'est à cette réunion-là, à cette réunion-là, que je les ai rencontrées. Et Yeng Seri a fait un exposé. Yeng Seri a fait une présentation. De quel sujet particulier vous vous souvenez-vous qu'il ait parlé à ce moment-là? Réponse. Le thème dont je me souviens lors de cette première réunion portait sur la situation en cours au Cambodge. Ensuite, il nous a parlé de la résistance contre le Vietnam. Je me souviens clairement de ce thème. Et il nous a dit, ne vous inquiétez pas, il est certain que nous allons gagner. Est-ce que l'aspect sécurité a été abordé? Est-ce qu'il aurait parlé de traîtres? Est-ce qu'il aurait parlé de traîtres? Réponse. Il a parlé des traîtres, mais je ne me souviens pas exactement s'il en a parlé lors de la première ou lors de la deuxième réunion. Il a parlé de la sécurité, des arrestations, et à ce moment-là, il a parlé de tout dix pires. Avant d'aller à Decker-Home, sept personnes étaient membres du comité de Banque de Travail. Et Juan Bini, que je connaissais depuis longtemps, depuis mon séjour à Paris, avait été impliqué ou mis en cause dans deux documents. Il nous a dit que pour que quelqu'un puisse être accusé, il fallait qu'il y ait au moins trois documents de mise en cause. Mais à ce moment-là, moi, je ne connaissais rien de ces documents de mise en cause. Il a également dit qu'il défendrait nos camarades issus de l'étranger, parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas croire que nous puissions tous être des traîtres. Et qu'il défendrait notre groupe venu de l'étranger, disant qu'il nous défendrait toujours. C'est ce dont je me souviens. Si j'ai bien entendu votre dernière phrase, il a dit, vous me corrigez si c'est faux, que tous les intellectuels revenus de l'étranger n'étaient pas, pour tous, des traîtres. C'est ça que j'ai entendu. Il a dit que tous les intellectuels qui viennent de l'étranger n'étaient pas systématiquement traîtres. C'est ce que j'ai entendu? Que pensez-vous? Yeng Sari a dit cela. Il a dit qu'il leur avait toujours dit, donc, d'autres personnes, qu'il n'était pas possible que tous les gens qui revenaient de l'étranger aient pu être des traîtres. Concernant Van Pini, vous avez parlé du fait qu'il avait été mis en cause en plusieurs documents. Est-ce que Yeng Sari a dit si cette personne avait fait l'objet d'une arrestation? Réponse. À la fois que j'étais dans la réunion, je n'étais pas au courant de l'existence de S21, donc je ne savais pas vraiment ce que tout ça signifiait. Tout ce que je savais, c'était que Van Pini avait été mis en cause dans deux documents. Je ne savais pas quels étaient ces documents. Je ne connaissais pas la signification de cette déclaration. Est-ce que Yeng Sari a parlé d'accusations contre ce Van Pini et de quoi il était accusé ou bien n'en a-t-il pas parlé? Réponse. Après ce dont je me souviens, Yeng Sari a seulement dit qu'il y avait deux documents qui le mettaient en cause. Je n'ai pas souvenir qu'il ait dit autre chose à ce sujet. En ce qui concerne Toti Pei, il a dit que Toti Pei était un membre du Kuomintang, payé par le Kuomintang. Lorsque vous aviez quitté Bontrabek pour les Terres Rouges, donc Sovan était toujours à la tête. Et quand vous êtes revenu, il n'y était plus. Est-ce que vous n'avez jamais entendu Yeng Sari, lors de ses différentes réunions, parler de Sovan et du sort qui lui avait été réservé? Et ce qui a été fait à Sovan? Oui, je me souviens que Yeng Sari a dit que Sovan était un traître. Est-ce qu'il a précisé de quel type de traître il s'agissait? Réponse? À ce moment-là, je n'avais pas envie d'en savoir plus et je ne savais pas que si une personne était accusée de trahison, elle serait emmenée à exécuter. Je n'avais pas saisi la situation, je n'étais pas au courant des assassinats. Est-ce que lors de ces réunions, vous auriez entendu Yeng Sari parler d'autres personnes? Je ne suis pas sûr si ce sont des amis ou des tiers qui m'en ont parlé. Mais on m'a dit que Yeng Sari-Wood avait rejoint un réseau de la CIA. Alors ça me semblait quelque peu exagéré à moi personnellement, mais j'ai entendu formuler cette accusation à ce moment-là, mais je ne serais pas en mesure de vous dire qui m'en a parlé. Yeng Sari-Wood avait été accusé d'être un agent de la CIA et Yeng Sari-Wood, en fait, était un cousin de Song-Sikun. Et avant d'aller à S21, je n'avais pas réussi à saisir la situation. Je ne pouvais pas m'imaginer que ces gens étaient emmenés pour être exécutés. Merci. Oui, je vous demandais bien de faire la distinction, donc, entre ce que vous avez entendu dire, Yeng Sari, et ce que vous avez constaté par la suite. Dernière chose, monsieur le témoin, concernant le thème du Vietnam. Souvenez-vous de ce que Yeng Sari a dit lors de cette réunion-là ou lors de la suivante ? Réponse. Pas de chose à ajouter. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que l'on devait s'engager dans une bataille intense avec le Vietnam. Mais je ne peux pas ajouter quoi que ce soit. C'est tout ce dont je me souviens. Durant cette période et jusqu'au moment où vous avez dû quitter Phnom Penh, avez-vous continué alors à travailler à Phnom Penh ? Réponse. Dans la soirée du 6 janvier, au matin, je m'en souviens clairement, Sauron est venu nous dire de nous préparer pour quitter Vang Tavang. D'abord, il nous a dit que les hommes partiraient en premier lieu pour une période temporaire. Donc, nous nous sommes préparés à prendre le départ et dans la nuit du 6, nous sommes allés à la gare, mais il n'y avait pas de train. Donc, on est rentrés à Benk Tavang. Et le matin du 7, nous sommes tous partis, les hommes, les épouses, les membres de la famille et nous avons été emmenés à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais pendant le trajet, j'entendais les explosions à Phnom Penh. Le train avait été bloqué sur la voie. On a attendu longtemps, mais au bout du compte, le train n'a pas réussi à aller plus loin. Donc, on nous a dit de continuer à pied et de vivre dans les coopératives. On a donc été dispersés dans les différentes coopératives. C'était près de la voie ferrée à Romychay. Mais je ne me souviens pas exactement du nom du lieu. Merci. Alors, toute dernière question, M. le témoin. Au moment où vous quittez Phnom Penh en train et que vous devez transiter par ces coopératives, est-ce que Yeng Sari était avec vous ou avait-il déjà quitté Phnom Penh ? Ou avait-il déjà quitté Phnom Penh ? Réponse. Non, il n'y avait aucun responsable Père-Rouge avec nous. Il n'y avait que nous, c'est-à-dire les Cambodgiens revenus de l'étranger. Il n'y avait aucun représentant de l'Ankar, personne qui se soit chargé de nous. Donc, nous nous sommes répartis en petits groupes et nous sommes allés vivre dans les différentes coopératives simplement pour assurer notre survie. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions, M. le témoin. M. le Président, j'en ai terminé avec mes questions. Je laisserai donc la place au Parti civil demain matin. Je vais donc passer le floor à tous les partis pour demain matin. Merci beaucoup. Merci, M. le procureur, M. le coprocureur plutôt. Merci, M. le témoin. Le moment est venu pour le court de l'audience tomorrow morning. Nous nous retrouverons demain, le 9 août 12, à partir de 9 a.m. et nous continuerons à entendre le témoin d'Antoine Hume, qui sera interrogé par les co-avocats des partis civils, le matin et l'épendance. Mr. Antoine Hume, the hearing of your testimony has not yet concluded, et you are invited to return tomorrow pour la poursuite de votre audition. M. le monsieur de séance, veuillez, s'il vous plaît, apporter une assistance en collaboration avec le témoin d'Antoine Hume. Il faut faire en sorte qu'il puisse revenir ici demain matin, veuillez ramener le monsieur de la sécurité et le fusil au centre de détention et faire en sorte qu'il soit de retour dans le prétoire. Le 9h demain matin, l'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada